Mesdames et messieurs, merci d'être sur Congo Live TV. Nous sommes le lundi 5 février 2024 et comme vous le savez, nous sommes une fois des plis là pour vous accompagner en revenant sur la situation sécuritaire dans les territoires des masses. Ici nous sommes en province dite nord qui vous les affrontements qui a continué les efforts de ceux qui elles aussi sont entrés et faire toujours face à l'ennemi en utilisant aussi surtout la force aérienne pour contrer l'avancée de l'ennemi et on peut dire il y a de quoi espérer par rapport à tout ce qui se passe la détermination des jeunes wasalendo et aussi à signaler et ça fait à ce qu'aujourd'hui l'ennemi n'avance pas comme il est en train de vouloir les faire alors dans tout ça on perd donc il ya des quoi comme je le disais c'est réjouir tout en se focalisant toujours sur les différents efforts qui doivent être au rendez vous et comme ça se passe on va donc faire une analyse quant à c'est une analyse avec un recevant direct en interpolitique lui aussi qui suit de près cette situation sécuritaire amasse ici à retour donc la situation d'une manière générale et avec lui il est déjà en ligne on va donc aborder tous ces points Thierry l'eau était je vous dis bonjour et bienvenue sur congolaive télévision bonjour monsieur jenny toali bonjour à tous les auditeurs de congolaive tv alors ils sont nombreux entrés de nous suivre à par un instant Thierry l'eau était comment vous analysez la situation sécuritaire d'une manière générale retour ou massi si toujours l'équipe décédée territoire qui continue d'être les théâtres des affrontements entre les forces loyalistes et les rebelles appuyés par les rwandais en tout cas d'une manière très simple avec moi vous allez constater qu'il ya une forte détermination de la part de rebelles à pouvoir poursuivre leur forfait après qu'ils se sont réunis en aérobie en créant l'alliance l'alliance le congo vous sentez qu'il ya une certaine détermination ils ont commencé par ou tu roues et la stratégie qu'ils utilisent désormais est ce de pouvoir étendre leur zone d'influence dans les territoires de massi si et quand vous parlez du territoire de massi si aujourd'hui leur stratégie se découper n'est ce pas la route de l'axe massi si goma kichanga saké etc pour asphyxier n'est ce pas la ville de goma et afin n'est ce pas de permettre que leur forfait soit accompli mais pendant que nous sommes en train de parler ces rebelles commettent différentes exactions notamment le pillage le viol des exécutions sommaires dans le zone qu'ils contrôlent et nous l'avons dénoncé depuis très longtemps cessons de crimes de violations de droits de l'homme qui s'apparentent déjà des crimes de guerre donc nous sommes en train de dénoncer cela et en tant qu'acteur social défenseur de droits de l'homme nous nous interpellons à travers congola et civile la coalition alliance fleuve congo de cesser tout de suite avec ces genres d'exactions ils doivent respecter les droits internationaux humanitaires dans le zone sous leurs occupations mais entre autres vous allez constater que dans la stratégie de l'ennemi il profite n'est pas de la défensive que garde le fr dc pour continuer à interagir voilà pourquoi nous appelons le gouvernement de la république démocratique du congo à prendre des dispositions utiles pour contraindre l'ennemi à n'est pas progresser parce que nous n'allons pas continuer à voir nos populations souffrir aujourd'hui le bilan de mort devient extrêmement c'est extrêmement grave le mort sont en train d'augmenter tous les jours nous sommes aujourd'hui à près des 6 millions de déplacés et c'est un drame humanitaire que nous ne pouvons pas continuer à observer comme ça et que donc si la communauté internationale parce qu'aujourd'hui vous allez constater son absence pas par rapport à ces conflits donc il ya une réponse internationale et qui n'existe pas il ya une forte n'est ce pas intervention de la communauté je dirais intervention de la communauté internationale dans ce conflit donc il est de la responsabilité du gouvernement congolais de protéger sa population voilà pourquoi nous n'allons pas cesser d'interpeller notre gouvernement à pouvoir prendre des dispositions utiles pour connaître pas cette hémorragie top alors retirez donc oui monsieur le journal il ya déjà un autre aspect c'est vrai vous parlez de la détermination des forces armées de la république démocratique du congo c'est à ça qu'on doit tout simplement s'atteler ou soit il faut tenir compte aussi des l'appui qui peuvent venir de l'extérieur ou soit à d'autres forces au niveau local qui peuvent nous aider dans ces sens mais nous savons qu'il ya une complicité internationale voilà pourquoi je viens je viens de voquer tout à l'heure l'absence d'une réponse internationale plus forte à ces conflits parce que du moment où le conflit commence à s'étendre aux alentours de goma notre gouvernement vu que la communauté internationale veut à tout prix qu'ils aient une sortie des crises négociées c'est à dire qu'il ya une concertation sous l'égide des organisations régionales internationales et des partenaires de notre pays pour impliquer tous les acteurs au conflit dans une sorte de négociation pour voir si l'hémorragie peut stopper les gouvernements s'ils ne partagent pas cette option le gouvernement doit équiper motiver soutenir de soutenir les phares décès sur le plan logistique militaire en vue de voir si dans le jour à venir n'est ce pas la situation va changer des variants mais aujourd'hui c'est qui est déplorable ce que les forces armées de la république démocratique du congo officiellement n'ont pas pris le règne pour penser pour passer à la défensive et c'est ce qui nous est triste aujourd'hui il n'y a aucune il n'y a aucune guerre qui se gagne n'est ce pas dans la défensive donc sur base de cela nous demandons à notre gouvernement d'officialiser que notre armée est entrée en guerre contre l'ennemi parce que ça y va de notre population c'est la population civile qui continue à croupir n'est ce pas et c'est la population civile qui continue à mourir et moi je veux souligner quelque chose de très important cet abandon de la communauté internationale c'est un abandon complice le partenaire de notre pays essentiellement doivent aussi voir clair parce qu'il ya un génocide qui se passe depuis un moment en république démocratique du congo alors série l'oété par rapport à la détermination des jeunes patriotes ouazalendo que pense vous voilà cette détermination parce qu'on dit ce que là il n'abandonne pas aussi vous savez que j'ai toujours été parmi les acteurs à l'est de la république démocratique du congo qui appuie l'état des sièges j'ai soutenu l'état des sièges je n'étais pas du côté des autorités militaires pour accompagner cette mesure donc je crois qu'aujourd'hui ma vocation ne va pas changer ma vocation de continuer à soutenir les autorités d'encourager les jeunes ouazalendo sur le front mais il est certain que le gouvernement doit prendre tout de suite ses responsabilités et prendre au sérieux la mesure de la menace parce que ça y va de la souveraineté de notre pays ça y va de la protection de l'intégrité de notre territoire tant qu'on ne peut pas abandonner ceux là qui sont sur le front je crois que c'est qui se passe à kinshasa par rapport à la à la distribution de poste n'est pas important aujourd'hui tous les regards doit être fixé sur la situation à l'est parce qu'autant le gouvernement va continuer à rester dans sa fermeté sans agir ça sera inutile on doit associer la fermeté à l'action et dans ce sens là n'est ce pas il y aura de résultats probants sur le terrain alors on va terminer par un message thierry l'eau était à cette population aujourd'hui qui tombe peut-être dans un désespoir un petit message pour qu'on puisse garder la même détermination face à cette guerre d'agression je lance un appel à la population du nord qui vous essentiellement parce que c'est elle qui est directement concerné par cette situation de garder sa détermination à soutenir les phares d'essai d'être derrière le phare des frais de faire confiance n'est ce pas aux institutions de la république démocratique du congo et surtout que nous le porte-étendard de sa voix nous allons continuer à faire pression au gouvernement à dénoncer ce qui se passe à l'est de la république démocratique du congo toutes ces atrocités là qui sont commises par le m23 mais je leur promet nous leur garantissons en tant que leader depuis que notre parole sera de faire pression à notre gouvernement plus pour que au plus vite possible les déplacés puissent retourner dans leurs zones respectives et qui est un retour à la vie normale dans la province du nord alors quand vous parlez des zones respectives parlons de chacha thierry l'eau était avec vous qui aujourd'hui contre le chacha parce que l'ennemi voulait aussi s'emparer des 10 et 7 ronçon là si vers d'un bourré man alors qu'ils contrôlent déjà c'est un c'est un homme parle aussi avec vous terry alors que je vous parle d'après les informations que nous avons le force de défense et de sécurité avec nos jeunes ouazalendo sont déterminés n'est-ce pas à reprendre cette route stratégique pour la circulation entre goma et boucavou et que donc je crois que les deux manières officielles les autorités habilitées pourront donner un communiqué quant à ceux mais déjà je nous avons appris qu'il ya des éventualités des opérations qui ont commencé pour la reprise de la cité des chacha et nous devons faire confiance à nos forces de défense et de sécurité qui pourront n'est pas un moment donné communiqué je crois que la victoire et les certaines très bien messieurs thierry l'eau était je vous dis merci merci monsieur le journaliste voilà alors mesdames et messieurs c'était la thierry l'eau était oui les défenseurs des droits de l'homme elle revient sur plusieurs d'aspect aujourd'hui parce qu'avec cette situation sécuritaire vous voyez que la détermination elle est tout à la limite lui qui revient encore une fois sur les gens c'est nous qui c'est qui doit beaucoup plus nous intéresser aujourd'hui alors comme vous le savez c'est vrai tous ces week-ends il y avait des paniques ça et là surtout dans les territoires des masses ici on signale aussi les déplacements des certaines populations qui voulaient aussi se mettre à l'abri des tout les menaces mais au-delà de ça c'est vrai on peut se déplacer mais ça reste aussi beaucoup plus à très ça ça nécessite aussi l'engagement de tout et chaque et c'est ce qui s'est fait jusqu'à là depuis moins chaud en suivant aussi l'itinéraire qui a été aussi pris par ces affrontements et phare d'essai ouazalendo rwanda you pédier parce que c'est vrai on a ici plusieurs déclarations de plusieurs dénonciations des leaders dans cette partie parlant même de l'implication de l'ouganda les militaires ougandais signalé ça et là c'est vrai il s'attarde un peu la précision de kinshasa ou disons prendre l'ouganda aussi comme l'ennemi au même titre qu'elle est rwanda c'est pas encore fait et des voix ne cesse de s'élever aussi pour orienter pour nous amener voilà dans cette option là espérons que ça va aussi arriver mais comprenez la guerre elle est aussi beaucoup plus ça au delà d'aider de l'aspect conventionnel ça reste aussi populaire populaire voilà pourquoi nous sommes en train de réitérer ou disons de recevoir les messages des uns et des autres appelant les peuples à garder cette même détermination à garder ces mêmes comportements d'appui aux forces armées de la république démocratique du congrès c'est ce qui va nous permettre aussi de vaincre à cette guerre c'est vrai il ya aussi à nous sentons une certaine différence parce que thierry louette et lui-même vient de le dire l'aspect politique ou disons disons les efforts politiques qui ne sont pas toujours beaucoup plus au rendez vous comme on veut les voir parce qu'en souvenez vous avant la campagne bien même pendant la campagne les politiques étaient là aussi pour s'intéresser beaucoup plus de cette question mais aujourd'hui je ne sais pas si c'est laissé à la seule attitude du chef de l'état ou soit ils vont aussi emboîter les pas parce qu'aujourd'hui comme nous sommes en train de les voir ces messages d'encouragement avec les leaders politiques ils peuvent aussi les faire pour permettre à cette population beaucoup plus de garder à d'aider de rester calme c'est vrai on peut être toujours très déterminé ou disons tout à rester là aussi pour en suivre et de près la situation mais quand nous tombons dans des paniques par et ça ne va pas nous permettre aussi des biens continuer voilà pourquoi donc les acteurs politiques doivent aussi faire un effort dans ces sens là on ne peut pas ou tout simplement rester là en train de voir l'avenir notre avenir politique comment il va s'inscrire pendant que les chefs de l'état bien sûr vient d'entamer son second mandat mais on doit aussi voir quelles sont les questions importantes quels sont les aspects aujourd'hui premier audio pour nous permettre d'aider de privilégier l'intérêt qu'on met et ça passe aussi par cette considération beaucoup plus active de cette question sécuritaire dans l'est dix pays aujourd'hui c'est vrai massi si beaucoup plus des affrontements qui se déroule là bas retour aussi on parlait on parle même des exactions qui sont qui compèrent inscrire je ne sais pas si elle actif ou non passif de l'ennemi mais c'est lui qui en est jusqu'à là le terre alors il faut qu'ils aient aussi à des cette détermination des parts et d'autres non seulement au niveau de la société civile mais les acteurs politiques les partis politiques qui sont là lignos sacré on semble nous voulons aussi qu'il y ait votre des efforts de votre côté pour appuyer les forces armées de la république démocratique du congo alors nous sommes entrés des réveillir avec beaucoup de détails beaucoup parce que nous suivons d'après la situation congo là il va y entrer de vous servir dans ces sens et nous allons donc une fois des pistes vous accompagnez d'aimer avec d'autres analyses d'autres témoignages pour quand vous puissiez à comprendre déjà les déroulements de cette de cette situation et on peut tout simplement rester optimiste parce que déjà quand on voit les forces qui sont ainsi les fronts les phares d'essai les jeunes patriotes ouazalendo et même sont déterminés alors pourquoi cette population vous les gens qui sont en train de nous défendre gardent la même détermination jusque là ils n'ont pas encore abandonné pourquoi c'est à la population disons certaines une certaine opinion qui va tomber dans le désespoir pour dire oui voilà la guerre nous ne sommes plus à mesure de faire face à l'ennemi c'est pas ça parce qu'il ya déjà les gens sont toujours au front il ya des affrontements qui continuent donc comme les phares dc ou disons les mêmes les génoisalènes on n'abandonne pas nous aussi on ne peut pas aussi abandonner ou disons commencer même à dire oui il faut dialoguer parce que le dialogue reste parmi les options de la guerre on ne réussit pas il ya l'aspect alors les offensives militaires les offensives politiques et diplomatiques mais jusque là comme l'aspect militaire n'est pas un jusque là à son terme on doit aussi toujours continuer à rester à déterminer à garder espoir parce qu'on dit que là la guerre n'est pas aussi terminée c'est vrai les longues populaires mais comprenez donc qu'il ya beaucoup de choses à faire et l'ennemi on ne peut pas dire qu'il n'est un bon poste ira pour faire un jour pour atteindre tous ses objectifs parce que ça reste très déterminé des parts et d'autres et nous espérons que ça va à bien continuer les oiseaux les dos que nous recevons ici que nous appelons soit en train de vous montrer leur détermination c'est vrai il ya là où ça n'en marche toujours pas nous insistons sur la prise en charge non seulement la prise en charge mais d'autres aspects qui doivent s'inscrire dans cette même logique pour nous puissions arriver aussi à vaincre une fois pour toute cette guerre et ça sera tout de même possible alors mesdames et messieurs nous sommes toujours au 0 9 98 septembre 43 14 alors commencer d'abord par les pistes de sa 43 neuf en 28 septembre 43 14 n'hésitez pas aussi de commenter surtout en fait des messages pour encourager c'est là qu'ils sont en qui sont au front les oiseaux les mêmes les forces armées de la république démocratique du congo il faut toujours faire des messages pour les encourager j'essaie que vous êtes nombré la diaspora vous nous suivez parce que c'est aussi une façon pour nous de vous faire les points sur tout ce qui se passe vous êtes très intéressé pour comprendre l'évolution de la situation ici au pays vous êtes nombreux à traîner nous suivre partout alors il faut aussi encourager donc il ne faut pas tout simplement suivre il faut aussi faire des petits commentaires commenter pourra encourager les uns et les autres nous mais également c'est là qu'ils sont tirés qui sont au front il faut les encourager parce que des petits messages comme ça ça les remontent encore une fois les morales et ils sont toujours ils sont encore une fois déterminés à faire face à l'ennemi voilà donc on va donc vous accompagner toujours dans ces sens des mains ça sera une autre production et on va revenir parce que tout au long de cette journée nous sommes entrés des à suivre des prêts l'évolution de la situation et on n'hésitera pas de vous donner à d'autres points ou disons de vous donner quelques aspects qui concernent cette situation sécuritaire dans l'est dix pays parce qu'on s'entend qu'il ya cette volonté de vouloir connaître comment ça se passe je répète les efforts politiques nous le voulons nous voulons encore une fois vous sentir chère politique derrière les fausses armées de la république démocratique du congo fait même des à comment dire un ddd quelques démarches ou disons quelques actes qui vont permettre au fr dc parce que tout le monde demande qu'il y ait des offensives claires et nettes sur le front et je crois qu'on va y arriver parce qu'on ne peut pas aussi permettre ou disons de laisser l'ennemi a continué à faire des exactions à bombarder les zones comme il est en train de vouloir les faire sans pour autant qu'il ait une réponse directe par rapport à tout ce qu'il est en train de faire manger noisalène d'encourage à vous les phares décès courage et la population toujours derrière vous voilà qu'on voit là il va qui reste aussi là pour vous servir comme parce que vous vous le méritez mesdames et messieurs et on va donc revenir des mains des mains ça sera mardi 6 février 2023 pour une autre production et ça sera avec le même et réel plaisir de la santé